à Grenoble. Dans quelques instants, Marseille qui a répondu ce soir, présent avec cette victoire. Première réussie pour Didier Deschamps. Pour vous rappeler la composition d'équipe de Didier Deschamps concoctée ce soir, tout d'abord en attendant de retrouver David Berger et Olivier Rouillet. Pour le résumé de cette rencontre, les quatre nouveaux étaient là, côté Marseillais, avec dans Encharnière, Ainze et Diawara, à noter au milieu de terrain, Chérou et Abriel pour remplacer Lucho Gonzales et Stéphane Embia, absent. Direction Grenoble donc, sans tarder dans ce jour de foot avec David Berger et Olivier Rouillet. Première réussie pour l'OM, c'est important, l'OM est favori. Il a répondu présent ce soir. Absolument, Didier Deschamps n'était pas spécialement inquiet. Il s'attendait à voir son équipe, en tout cas, jouer sereinement et avec beaucoup de métiers. Et effectivement, on a vu petit à petit les automatismes se créer dans ce nouveau visage de l'OM. Gentai patron. Regardez ce qui s'est passé, parce que ça a commencé très très vite. Du sourire, il y en a eu finalement de bout en bout, parce que dès le début du match, Olivier, eh bien Marseille, sur la toute première occasion, grâce à son meilleur buteur de l'an dernier, le capitaine Mamadou Nyang, qui prend de vitesse toute la défense et qui, en tout cas, force un petit peu l'erreur de Jody Viviani, l'ancien gardien de Saint-Étienne. Oui, absolument, avec, on voit, un Mamadou Nyang tout en puissance, en technique déjà, là en puissance, en vivacité, il accélère. Ensuite, son côté technique, et là, ce pied gauche qui vient surprendre Viviani. Viviani n'a pas la main assez ferme, il est surpris par la frappe de Mamadou Nyang et il ne peut que la dévier dans son propre but. Superbe action individuelle de Mamadou Nyang. C'est le premier but dans le championnat de France 2009-2010, c'est le 83e dans la carrière en Ligue 1 de Mamadou Nyang. Ensuite, les Marseillais vont continuer à se créer les meilleures occasions, deux tiers, un tiers, c'est la possession de balle pour l'OM. Dans cette première période, Grenoble ne se crée aucune occasion, un tout petit tir hors cadre. Et à l'inverse, eh bien Taïwo va chercher le 2-0, une frappe un peu trop centrée, on va dire. Oui, puissante en tout cas, parce que vous allez le voir, ce ballon qui va donner l'impression d'aller sur le gardien et au dernier moment, ce ballon va partir sur la droite du gardien. Regardez, et Viviani est tout heureux de dégager ce ballon. A noter quand même ce trou dans le mur du côté de Grenoble. Grenoble qui reste recroquevillé en défense, qui n'a pas la possibilité vraiment de prendre le match en main et qui s'expose toujours avec un très très bon Caboret qui supplée Bonnard et qui cherche la tête de Brandano. Oui, absolument, sur le côté droit, Caboret était très bon, regardez le centre parfait. Brandano qui coupe la trajectoire du ballon, malheureusement, ce n'est pas cadré. Marseille continue à avoir le match pleinement en main dans cette première période. Il y a une action litigieuse, c'est en fin de première période justement, où un pénalty aurait pu être sifflé pour une faute sur Benoît Chérou. Regardez, le contact est bien là, mais Philippe Cald décide qu'il n'y a pas faute. Oui, Philippe Cald, lui, a estimé que peut-être Chérou avait un petit peu amplifié son geste au moment de dribbler son adversaire direct, mais on voit bien que le joueur grenobois bloque. Il y a contact entre les deux joueurs, mais M. Cald a estimé que ça ne nécessitait pas de siffler pénalty. Et c'est le début des incidents, parce que ça, c'est juste avant la pause. Ensuite, regardez, il y a le sous les yeux de Lucho Gonzalez, qui a une fracture de la clavicule et qui ne reviendra que mi-septembre, l'ancien stratège de Porto. Et puis, à la mi-temps, on se dit que le match ne va peut-être pas reprendre parce qu'il y a un énergumène dans les tribunes qui s'amuse à pointer d'un laser les joueurs marseillais, en particulier Niang. Ensuite, le match est arrêté en seconde période à la suite de ce pétard. Ce sont les nouvelles consignes aussi. L'arbitre n'hésite pas pendant 40 secondes à arrêter le jeu. Le jeu va bien sûr rependre. L'Uboya fait son retour dans le championnat de France. Lui qui vient de la Bundesliga, qui avait été prêté à Stuttgart, à Wolfsburg, à Hambourg. Il manque de temps de jeu, mais en tout cas, il réalise ici une passe qui aurait pu être décisive pour Accru. Oui, absolument. Le jeu était bien fait de la part de L'Uboya, qui a été fort remuant aussitôt son entrée. On va le revoir là sur cette remise pour Courtois. La frappe, elle est parfaite, elle est cadrée. Mais Mandanda est là pour dégager le ballon hors du quart. Tout cela en l'espace de deux minutes. Grenoble a bien failli trouver l'égalisation. Et ça va d'un seul coup vraiment réveiller les Marseillais, qui jusqu'alors, pendant dix minutes en seconde période, ne se créaient plus d'occasion. Là, il va y en avoir deux surcoûts, avec Brandao et la parade de Viviani. Oui, avec une tête parfaite de Brandao sur ce départ de Connet. Le centre de Abriel, centre parfait. La tête de Brandao, trop parfaite. Et Viviani détourne en corner. Match beaucoup plus alerte, un peu plus indécis en seconde période, avec des grenoblois qui essayent, avec leurs moyens, de venir défier les Parisiens. Ils auraient pu aussi profiter d'une mauvaise sortie de Mandanda, qui lutte sur Batless. Et il a eu chaud, le gardien marseillais, qui a quand même été brillant par quelques réflexes étonnants dans cette partie. Oui, on va voir que c'est son dégagement qui va heurter le bas-ventre de Batless. Et ce ballon qui va filer, filer juste à côté du but de Mandanda. Ça aurait été un coup dur quand même pour les Marseillais. Toujours 1-0, Valbuena, Benarfa vont faire leur entrée. Et puis ici, la reprise splendide de Benoît Chérou au ras du poteau, qui trompe Viviani à 10 minutes de la fin. Oui, on demande toujours aux défenseurs de ne pas dégager le ballon en plein axe, David. Erreur du défenseur grenoblois, c'est payé catch, ce superbe volet de Bruno Chérou. Mission accomplie pour Marseille. Quelques minutes de jeu également pour Fernando Morientes, qui redécouvre, retrouve le championnat de France. La joie, la danse des Marseillais. Mission accomplie 2-0 pour l'Olympique de Marseille. C'est la neuvième victoire consécutive à l'extérieur, si on prend compte évidemment la saison dernière. On vient d'apercevoir Didier Deschamps à l'instant. On va le retrouver dans Jour de foot. On reste du côté de Grenoble pour cette victoire marseillaise. Didier, merci d'être avec nous. Le compte y est au niveau des points, Didier, mais au niveau de la manière, qu'en est-il ? Vous êtes satisfait, pas totalement ? C'est difficile d'être complètement satisfait, mais il y a eu beaucoup plus de points positifs ce soir que négatifs. Je regrette seulement qu'après notre très très bonne première période, on n'ait pas eu l'opportunité de faire un peu plus la différence, de prendre le but d'avance. Après, on a souffert. Grenoble est revenu avec un peu plus de bonnes intentions en deuxième mi-temps. Et l'entrée de Luboya, qui a été très remuant, nous a causé quelques soucis. Mais bon, on a quand même relativement bien maîtrisé ce match, qui n'est jamais évident. On rentrait dans la compétition à l'extérieur, même si beaucoup de personnes diront que c'est logique que Marseille gagne à Grenoble. Mais bon, c'est trois bons points de prix et un bon départ. Marseille confirme son statut de meilleure équipe à l'extérieur. Ça veut dire déjà, Didier, que la saison se jouera au Vélodrome, encore une fois ? J'espère qu'on va confirmer, vu que sur les cinq premières journées, on joue quatre fois à l'extérieur. Donc, ça serait une bonne chose. Évidemment que si on arrive à rester dans la continuité de ce qu'a fait l'OM l'an dernier à l'extérieur, ça serait très, très bien. Évidemment que ça passe par des meilleures performances, tout de moins sur le plan comptable à domicile. Mais bon, c'est que la première journée. On va savourer cette victoire. J'ai pas mal de joueurs qui partent pour leur équipe nationale. Et puis, bon, on préparera bien le match de dimanche contre Lille à Montpellier. Voilà, on le précise, ce sera le grand match Canal dimanche prochain à Montpellier. Face à Lille, une question un petit peu plus personnelle, Didier. Après deux ans, vous retrouvez le banc. C'est bon pour vous ? Vous étiez consultant à Canal. C'est mieux d'être sur le banc de Marseille quand même ? C'est comme pour vous, mais ça va être de passer d'un faux sport à un jour de sport. Ça doit être sans doute mieux. Jour de foot, moi aussi. Jour de foot, pardon. Donc, non, non. Mis à part la plaisanterie, c'est vrai que j'ai pris du plaisir à travailler sur les antennes de Canal. Mais bon, je pense que ma passion et ma place, c'est plus sur un banc de touche. Mais bon, ça m'a fait du bien aussi de prendre un peu de recul et de voir un peu comment ça se passe de leur côté de la barrière. Merci beaucoup, Didier. Et bonne saison à vous avec l'Olympique de Marseille. Merci. Bonne saison à vous aussi. Merci beaucoup. On continue ce jour de foot.